Qui ou quoi est l'Antichrist ? Est-ce une alliance maléfique ou un individu sinistre ? Eh bien, certains disent que son apparution est encore dans le futur. D'autres disent qu'il est apparu il y a longtemps à l'époque de la Rome antique. Mais la Bible indique qu'il est vivant aujourd'hui. Les prophéties bibliques enseignent que ce pouvoir de l'Antichrist jouera un rôle crucial dans les événements finaux de l'histoire de la Terre. Eh bien, qu'en est-il de vous ? Savez-vous qui il est ? Êtes-vous sûr de le savoir ? Vous devez l'être car vous ne pouvez pas comprendre les événements des derniers jours tant que vous ne comprenez pas ce pouvoir maléfique. Soyez prêts pour l'une des études les plus fascinantes. Je suis très heureux de vous compter parmi mon auditoire en ce jour. Béni, que le Seigneur lui-même soit celui qui vous accorde la grâce, la paix et surtout l'abondance de ses bénédictions. Avant d'ouvrir les pages sacrées de sa parole, prions afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à son influence divine, à son instruction suprême. Éternel grand Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons pour tes offens. Tu es notre Dieu et nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut usurper ta place ou même se dire d'être le créateur ou celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Ainsi, nous nous courbons devant toi, nous nous prosternons devant toi, nous nous agenouillons devant toi, nous nous dépouillons devant toi. Car toi seul es souverain, toi seul es majestueux. En ce moment, nous te supplions de faire taire tous les bruits et de nous parler. Toi-même, instruis-nous, toi-même, guide-nous dans ta vérité. Toi-même, transforme-nous par cette vérité. Prépare-nous pour l'assaut final afin que nous puissions régner éternellement avec toi en enpuissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, cette étude est basée sur le livre de Daniel chapitre 7 et identifie clairement et sans équivoque l'antichrist. Mais ce n'est qu'une introduction. Nous ferons d'autres études dans le futur afin que nous puissions avoir plus de détails et connaître les activités qui auront un impact mondial quant à ce qui concerne l'antichrist. Ce que vous découvrirez aujourd'hui peut vous déplaire, vous attrister. Mais souvenez-vous que la prophétie de Daniel chapitre 7 vient de Jésus qui nous aime et qui s'est sacrifié pour nous. Priez personnellement tout au long de cette étude afin que Dieu vous guide, vous dirige alors que nous approfondissons ce sujet urgent. Assurez-vous surtout de lire Daniel 7 avant d'étudier la leçon. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous car nous devons toujours être informés de ce que Dieu lui-même dit. Ce n'est que 28 versets. Allons ensemble. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent une irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, et il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme mais une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur la nuée des sueurs, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais, ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'éleveront de la terre, mais les saints du Trèvreau recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles et des reins, qui mangeaient, brisaient, foulaient au pied ce qui restait, et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés, sur ces cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulerait et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre eux mais pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Eh bien, vous comprenez qu'au début du chapitre 7, Daniel voit quatre bêtes sortir de la mer. Dans la prophétie, que représente une bête et que représente la mer ? Dans Daniel chapitre 7, verset 23, nous lisons, Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Dans Apocalypse chapitre 17, au verset 15, nous lisons ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, en matière de prophétie biblique, une bête représente un royaume ou une nation. Et l'eau représente des multitudes de personnes ou de grandes populations. Eh bien, les quatre bêtes de Daniel chapitre 7 représentent quatre royaumes, selon les versets 17 et 18. Babylone, le premier royaume, selon Daniel chapitre 2, versets 38 et 39, est représenté sous la forme d'un lion dans Daniel chapitre 7, verset 4. Vous pouvez voir ces détails aussi dans Jérémie chapitre 4, verset 7 et chapitre 50, verset 17, 43 et 44. Nous allons les lire ensemble. Dans Daniel chapitre 7, verset 17 à 18, nous lisons ceci. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du très-roux recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Dans Daniel chapitre 2, versets 38 et 39, nous lisons ceci. « Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Donc, vous voyez ici qu'il s'agit du royaume de Babylone encore décrit dans le chapitre 7. Et, tel que nous voyons un lion, dans Daniel chapitre 7, verset 4, nous lisons « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. » Dans Jérémie chapitre 4, verset 7, nous avons ce détail important. « Le lion s'élance de son taille. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager tant pays. Les villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. » Au chapitre 50, les versets 17, 43 et 44, nous lisons. « Israël est une brebis égarée que les lions chassent. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. » Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici tel qu'un lion. Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. « Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres ? Et quel est le chef qui me résistera ? » Eh bien, que signifient les ailes de l'aigle ? Et que représentent les quatre vents du verset 2 de Daniel chapitre 7. Nous nous lisons. Daniel commençait et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Dans Deuteronome chapitre 28 verset 49, puisque la Bible est sa propre interprète, nous lisons ce détail explicatif. « L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Dans Jérémie chapitre 25 verset 32 et 33, nous lisons ce qui suit. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » Eh bien, les ailes des aigles représentent la vitesse. Lisons aussi Jérémie chapitre 4 verset 13. « Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses cheveux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous car nous sommes détruits. » Dans Abacuc chapitre 1 verset 6 à 8, nous avons aussi cette explication. Suivez plutôt. Donc les vents représentent aussi les conflits, l'agitation et la destruction selon tous ces versets que nous venons de lire. Lisons un dernier passage dans l'Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 3. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. » Eh bien, nous voyons donc la description et l'explication du premier royaume que Daniel vit dans son songe du chapitre 7. Qu'en est-il du royaume que l'ours représente, que symbolise aussi les trois côtes dans sa bouche ? Eh bien, dans Daniel chapitre 7, verset 5, il raconte, parlant de ce royaume obscur, puissant, dont nous aurons l'explication et la description. Suivons plutôt. « Et voici un second animal était semblable à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Allons dans Daniel chapitre 8, lisons tout le passage, s'il vous plaît, parce que les bêtes du chapitre 8 sont parallèles à celles du chapitre 7. « La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suze, la capitale dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levais les yeux, je regardais, voici, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et il s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers le rien et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui en leva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler à un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusque à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, « Voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. » Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaïre. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un ton qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère quand il y a un temps marqué pour la fin. Le bel lieu que tu as vu et qu'il y avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » C'est le roi de Javon, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'éleveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages et il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirées et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais, je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Voyez-vous, à partir du verset 20, Daniel nomme spécifiquement le royaume des Mèdes et des Perses comme le royaume qui précède le bouc, c'est-à-dire la Grèce, du verset 21. Relisons s'il vous plaît. Il dit Le royaume des Mèdes et des Perses, c'est le deuxième royaume, le même pouvoir que l'ours de Daniel chapitre 7. L'Empire était composé de deux groupes de personnes. Les Mèdes sont arrivés les premiers, représentés dans Daniel chapitre 7 verset 5 par l'ours qui se dresse d'un côté. Mais les Perses sont finalement devenus plus forts, représentés dans Daniel chapitre 8 verset 3 par la deuxième corne du bélier qui s'était levée. Les trois côtes représentent les trois principales puissances conquises par les Mèdes et les Perses. La Lydie, la Babylone et l'Égypte. Tenez-vous bien, vous n'êtes pas à la fin de ce suspense prophétique. Il y a un troisième royaume qui est la Grèce, comme nous pouvons le lire dans Daniel chapitre 8 verset 21. Ce royaume est représenté par un léopard à quatre ailes et quatre têtes dans Daniel chapitre 7 verset 6. Eh bien, que représentent les ailes et que représentent les quatre têtes ? Dans Daniel chapitre 8 verset 21, nous lisons « Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Dans Daniel chapitre 7 verset 6, nous lisons « Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. » Eh bien, les quatre ailes, au lieu de deux, comme le lion en avait, représentent la vitesse incroyable avec laquelle Alexandre le Grand a conquis la région. Dans Jérémie chapitre 4 verset 11 à 13, Jérémie, qui est aussi un livre prophétique, nous donne ses explications. « En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, Un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple. Non pour valer ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leurs sentences. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées, Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ? » Les quatre têtes représentent les quatre royaumes que l'Empire d'Alexandre le Grand, après sa mort, L'histoire nous dit que ce royaume a été divisé en quatre. Les quatre généraux qui dirigeaient ces régions étaient Cassandre, Lésimaque, Ptolémée et Célecius, selon les historiens. Eh bien, l'Empire romain, qui est le quatrième royaume, est représenté par un monstre puissant avec des dents de fer et dix cornes. Dernier chapitre 7, verset 7, on nous dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. » Eh bien, que représentent les cornes ? Les dix cornes représentent les dix rois, ou royaumes dans lesquels la Rome, du temps d'avant, la Rome actuelle a finalement été divisée. Dans le dernier chapitre 7, verset 24, nous lisons « Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il la baissera trois rois. » Donc, ces dix rois sont les mêmes que les dix orteils de l'image décrites dans le dernier chapitre 2, verset 41 à 44, nous lisons. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potille en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les joies des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Les tribus barbares itinérantes ont déferlé sur l'Empire romais et ont creusé des niches terrestres pour leur peuple. Sept de ces dix tribus se sont développées dans les pays de l'Europe occidentale moderne, tandis que trois ont été déracinées et détruites. La section que vous allez entendre bientôt discutera de ces royaumes qui ont été enrassés. Restez avec moi. Dans la prophétie de dernier chapitre 7, quelque chose se passe ensuite, suivant cette épique aventure. « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Eh bien, le pouvoir que représente cette petite corne apparaît ensuite. Nous devons donc l'identifier avec soin, car les caractéristiques bibliques l'identifient comme l'antichrist de la prophétie et de l'histoire. Il ne doit pas y avoir d'erreur dans cette identification. Eh bien, vous vous demandez peut-être si la Bible donne des points clairs à identifier l'antichrist. Eh bien, oui. La parole de Dieu nous donne neuf caractéristiques de l'antichrist dans le septième chapitre de Daniel, afin que nous puissions être certains de son identité. Et même si certains pourraient trouver ces vérités douloureuses, nous devons être assez honnêtes et véridiques pour les accepter comme la volonté révélée de notre Dieu. Je vous invite pour le prochain numéro, afin que vous puissiez découvrir avec moi ces neuf caractéristiques et identifier l'antichrist. Chers amis, nous sommes à la fin d'un temps. Tels que ces prophéties se déroulèrent au fil des temps, nous vivons les derniers jours finaux de notre résistance terrestre et les prophéties continuent de s'accomplir. Quelle est notre réaction ? Quelle doit être notre attitude par rapport à cette révélation divine ? Je m'incline devant l'omniscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui connaît la fin dans le commencement, afin qu'il puisse me toucher, me transformer. Il puisse ôter de moi tout ce qui est mauvais, mettre en moi tout ce qui vient de lui et qui est bien. car tout d'un parfait, c'est l'enviant du Père divin en qui il n'y a point d'ombre, de variation. Il ne chancelle point. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Qu'il veille sur nos âmes, qu'il nous protège de toute chute, de tout égarement, de toute erreur, de toute confusion, de toute tromperie. Il nous préserve du péché impardonnable, du blasphème contre l'Esprit Saint. De cet esprit récalcitrant, de cet esprit têtu, de cet esprit impie et unique qui ne veut pas être brisé, qui ne veut pas se soumettre à la volonté divine révélée par sa parole, sa férité. Aie pitié de nous Seigneur afin que nous puissions t'appartenir. Aie pitié de nous, Dieu Tout-Puissant, Saint, Seigneur de l'univers, afin que nos âmes attachées à toi puissent avoir la sécurité pour l'éternité. Ô Éternel, ne nous oublie pas le jour où tu reviendras pour mettre un terme à tout ceci, pour faire de nouveaux cieux et installer ton royaume qui ne passera plus. Seigneur, souviens-toi de nous. est-ce qu'il nous donne dans le livre de vie, afin que lorsque les livres seront ouverts et que l'ancien jour paraîtra, nous puissions être trouvés fidèles, fermes en ta vérité, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.